Comment devenir conseiller général ? Pour devenir conseiller général, il est nécessaire de savoir faire du cheval, donc au galop. Ben oui, forcément, puisqu'à la Révolution française, les départements ont été découpés de manière à ce que tout habitant du territoire français puisse rencontrer un représentant de l'État et en revenir en une journée de cheval. Cette idée de présence de l'État sur tout le territoire était tellement importante que plus tard, Napoléon préférera nommer lui-même son représentant. Le préfet présidait alors l'Assemblée départementale qui était réduite à un simple rôle consultatif. Et ce n'est qu'en 1982 que le ministre Gaston Deferre fit voter la loi de décentralisation qui parmi au Conseil Général d'élire son président et d'assurer lui-même la gestion du budget du département. Pour devenir conseiller général, il vous faudra avoir au moins 21 ans, vous présenter dans votre canton et être élu avec plus de 50% des voix au premier ou au second tour de scrutin. Vous toucherez alors entre 1475,44 euros et 2397,59 euros selon la taille de votre canton. Votre travail sera de veiller au bon fonctionnement de l'administration, d'aider les citoyens à comprendre cette administration et de voter les budgets alloués à vos diverses compétences, les routes, les collèges, le logement ou le RMI. Vous participerez aussi à l'élection de votre président, où vous pourrez être élu vous-même président du Conseil Général et toucher 5 321,86 euros par mois. Le président est le chef de l'Assemblée Générale, de l'administration départementale et même de la police en ce qui concerne la circulation. Car rappelez-vous qu'il est de votre responsabilité que les Français puissent vous rencontrer en moins d'une journée de cheval. C'est d'ailleurs là que réside le problème. Aujourd'hui, presque plus personne ne possède de cheval, on fait Paris-Marseille en 3 heures et on peut payer ses impôts par internet. Alors, le découpage de la France en département paraît totalement dépassé. Pourquoi confier les routes au département et pas à la région ? Pourquoi confier l'aide sociale au département et pas aux mairies ? Et que dire de cet obscur découpage du département en canton de tailles et de populations différentes qui fait que des élus d'une même Assemblée ne représentent pas le même nombre de citoyens ni ne touchent le même salaire ? Vous aurez beau être de bonne foi, le Conseil Général reste l'élu le moins connu des Français. Au point même que régulièrement, un ministre ou un conseiller du président propose de faire disparaître l'institution départementale. Pourtant, elle n'est pas inutile cette institution. Au contraire, c'est la seule qui s'occupe du social à l'échelle locale avec les moyens nationaux. Les pauvres, les handicapés, les veuves, les orphelins. En fait, conseiller général, vous êtes un peu comme Lucky Luke. Vous protégez les plus faibles. Et si jamais un jour vous disparaissez au soleil couchant, il y aura plein de gens pour vous regretter. C'est un long, long, long way too long.